salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est actus ytb2 on va regarder une story de bassin braiki au sujet d'une agresse d'une bagarre à l'arme blanche dans une mosquée et aussi une vidéo caricature de bassin et après sa vidéo je vous dirai mon avis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage il ya un mec c'est un fou il a 40 ans il n'a pas de dents il habite ses parents et tout juste avant le ramadan il disait mais les gars faut mettre des videurs dans les boîtes de nuit faut mettre des videurs et des païens c'est des gens qui croient en rien c'est les gens qui disent moi je vais crever comme un ramor faut mettre ce genre de videur il est chauve il zozote c'est pas possible ce soir on est venu faire tard avec la street c'est pas possible on vous a dit ouais vu que vous vous comportez comme des animaux et comme des monstres c'est normal que vous avez créé des monstres tout simplement alors oui bien sûr bien sûr les clochards du web c'est qu'une minorité tu veux que je te cite tous les darts où l'imam il a été arrêté parce qu'il a trouvé deux kilos d'orgue dans sa mosquée tu veux qu'on parle de tous ces mecs qui se font prendre en chasse par les decks ils rentrent à la mosquée pour se protéger ensuite allez dès qu'ils rentrent et qui marchent à la mosquée avec leurs chaussures normales et après ça crée des marches blancs je touche pas à mon frère le silence la gueuse silence voilà je suis très sérieux les frères et les soeurs c'est à nous d'assurer la sécurité dans les mosquées tous ces gamins et ces gamines qui viennent que pour les réseaux qui viennent parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire c'est un vrai problème parce que j'ai envie de vous dire mes frères et les soeurs ce problème là là ne devrait jamais exister dans une mosquée une mosquée à la rigueur c'est comme la mec la mec de l'époque parce que quand vous me dites moi bassem qu'est ce que fait la police saoudienne pour tous ces gens qui se filent mais la police saoudienne elle se dit c'est le hajj de ta vie tu as rendez-vous avec dieu c'est vous qui aimez bien dire allah il l'a invité invité c'est mon cul c'est du poulet ouais du poulet et rôti en plus ça donne faim tout ça ouais voilà alors bien sûr les musulmans mouneferc les clochards qui tapine sur les réseaux ils vont te dire bassem ils montrent que des faces bizarres de notre communauté non absolument pas moi je tiens juste à vous montrer quel palier on a franchi quel palier on a franchi on a désacralisé des endroits sains de nos mosquées jusqu'à la mecque il faut se poser les vraies questions mais bon c'est le moins pire c'est Allah qui l'a invité c'est surtout les agences sweep up ouais bon bon tranquille allez on fait radio ce soir allez c'est radio la vie de bassem oh non réveil de merde en plus il est noir réveil à 15 heures putain pourquoi je me réveille aussitôt aujourd'hui bon c'est l'heure du clip faut que je t'aise 16 heures c'est l'heure du petit déjeuner bol de céréales blancs et les blancs on ne mixe pas les choses frères mais pas beau frère 17 heures c'est l'heure d'aller au studio pour lancer la radio lille 1 c'est quoi ce bourbier inchallah la terre explose en deux soyez sérieux les gars ce soir s'il vous plaît pas de troll allo salam alaikum bassem oh merde allo donc ouais je sais que le bureau il est sale on sent pas les couilles le bureau il est sale vous voulez voir la radio vous voulez voir le bureau j'appuie allo allo ouais c'est quoi cette voix de pute là direct tu sors d'où ça ça va cette voix de la première fois que je sais que le bureau il est sale voilà qui je sais que le bureau il est donc voilà c'était la story de bassin braiki et truc incroyable dans une mosquée quoi ils auraient pas pu par respect c'est de régler les choses dehors dire et à main nue non non en plein dans une mosquée ça fait couler le sens incroyable et pas que dans les mosquées malheureusement pas dans les mosquées il ya un mec qui s'est fait charcler aussi là où j'habitais avant dans un autre quartier un peu plus loin une rix entre deux bandes ça finit coup de couteau il y en a inquiété aux urgences vitales j'ai vu ça dans les faits divers j'ai vu ça dans les deux dans le journal j'ai cherché entendu parler j'ai cherché et du coup le couteau en fait il heureusement il était dans le coeur pas dans le coeur en fait ça glissait dans les poumons dans les poumons que je raconte dans les poumons il s'a glissé c'est vrai que les poumons c'est mou voilà je sais pas si quelqu'un a déjà manié des poumons d'agneau en cuisine ou quoi c'est vachement mou c'est un pratiquement c'est du caoutchouc mais imagine toi que ça aurait percé imagine toi que ça aurait percé donc voilà c'est triste c'est triste et quand tu vois l'état de la communauté et après on se dit solidaire mais on fait que se charcler on fait que et si on se charque pas on se fait que se bagarrer et si on fait pas que se bagarrer on se fait que de se mettre des bâtons dans les roues même entre familles même entre familles des trucs de incroyables des trucs incroyables quoi après on va me dire oui on est tous unis les musulmans et ceci cela ouais ouais si si vous voulez si vous voulez dans les paroles peut-être mais dans les actes c'est autre chose quoi et si on n'est pas unis bah comment vous voulez que d'autres communautés nous respectent parce qu'ils savent que quoi qu'il ya des gens solidaires faut faut pas oublier aussi faut pas oublier il ya des gens solidaires ça existe c'est rare c'est rare et mais dans le tas voilà dans le tas on va dire c'est une minorité qui sont solidaires qu'ils ont voilà qu'ils ont de l'honneur qu'ils ont des principes qu'ils ont des valeurs voilà c'est triste c'est triste tout ça donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires à mettre un pouce bleu à vous abonner à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos merci d'avoir regardé c'était actus ytb2 premier sur les actus les infos des influx tous et à plus